Dans cette séance, je vais tout d'abord corriger le travail qui vous avait été donné à faire dans la séance 1, puis je vais introduire le travail que vous allez devoir faire pour la séance 2, donc la deuxième activité du chapitre. Alors, je vous rappelle où on en est. On étudie le réflexe myotatique, on avait vu l'exemple du réflexe achiléen, qui est lié au tendon d'Achille, et que régulièrement les médecins peuvent pratiquer pour tester le bon fonctionnement de votre système nerveux. Alors, ce qui se passe lors de ce test, lors du test du réflexe achiléen, du réflexe myotatique, avec le marteau, le médecin va taper sur le tendon d'Achille. Ça va provoquer une déformation du tendon qui va donc se plier vers le bas, et ça va donc étirer le muscle du mollet qui va donc subir un étirement. Cet étirement, c'est la stimulation qui va engendrer, provoquer une réponse de l'organisme. Cette réponse, c'est que suite à cette stimulation qui provoque l'étirement du mollet, automatiquement, le mollet va se contracter. Donc en fait, on voit bien que le mollet se contracte en réponse à son propre étirement. Et ça, c'est de façon automatique et involontaire, et c'est pour ça qu'on appelle ça un réflexe. Et donc, lorsque le mollet se contracte, ça va tirer le tendon d'Achille vers la droite, et le pied va se soulever. Donc, ce qu'observe le médecin lorsqu'il tape avec le marteau, c'est une réaction rapide de l'organisme. Il observe une contraction du mollet et un soulèvement du pied. Alors, le travail qui vous avait été donné à faire, c'était d'étudier les résultats de cet électromyogramme, où on réalisait le test du réflexe achiléen, et lorsque le marteau tape le tendon d'Achille, ça déclenchait l'expérience, et donc le temps zéro correspondait au début de l'expérience. Et grâce aux électrodes qui étaient placées sur le mollet, on pouvait enregistrer la contraction du muscle, qui se symbolisait par cette variation d'amplitude enregistrée en millivoltes, puisqu'on a des électrodes qui mesurent les changements de distance entre elles, et donc les variations de tension. Et on voit bien que ces amplitudes qu'on observe suite au test, quelques temps juste après le choc du marteau, correspondent à la contraction du mollet dans le cadre du réflexe achiléen. Et la question qui vous était posée, c'était d'étudier cette expérience pour en déduire quel était le trajet que faisait le message nerveux entre le moment où la stimulation est détectée par l'organisme, jusqu'au moment où l'organisme répond en contractant le muscle. Donc il faut qu'on trouve un trajet pour ce message nerveux, qui va partir de la détection de la stimulation, rappelle que cette stimulation, elle provoque l'étirement du muscle, donc il faut que l'étirement du muscle soit détecté, ça envoie un message nerveux, et ensuite il faut qu'il y ait un message nerveux qui revienne au muscle pour lui dire de se contracter, et donc pour lui dire de répondre, puisque la réponse du muscle est une contraction en réponse à son propre étirement. Alors ce qu'on voit, c'est qu'entre le moment où le marteau tape le tendon et le moment où le muscle répond en se contractant, on a un délai, et ce délai, on peut voir qu'il est d'environ 0,4 seconde. Or, on connaît la formule qui permet de déduire une vitesse, une vitesse c'est une distance divisée par un temps. Donc ici on a bien une durée, donc un temps, ça correspond à t, et on vous disait que la vitesse de transmission des messages nerveux était de 50 mètres par seconde. Donc en fait ici, on n'a plus qu'une inconnue, puisqu'on connaît la vitesse, 50 mètres par seconde, on connaît la durée, le temps, 0,04 seconde, t, et ce qu'on veut connaître c'est d, la distance que parcourt le message nerveux. Et grâce à cette distance que parcourt le message nerveux, on va pouvoir en déduire le trajet qu'il a parcouru. Donc il faut sortir d de cette formule, donc ça c'est simple, la distance est égale à la vitesse multipliée par la durée, multipliée par le temps. Maintenant, comme on connaît la vitesse 50 mètres par seconde, qu'on connaît la durée 0,04 seconde, et que les secondes dans les deux cases sont le temps et dans la même unité en seconde, on n'a pas de conversion à faire, on a donc une distance qui est égale à 50 multipliée par 0,04, et on obtient 2 mètres. Ça veut dire qu'entre le moment où la stimulation est détectée, c'est-à-dire l'étirement du muscle, et le moment où le muscle répond en se contractant, le message nerveux a parcouru 2 mètres environ. Donc il faut que le message nerveux parcourt 2 mètres entre le mollet qui détecte l'étirement et ensuite qu'il revienne au mollet pour se contracter. Et on voit ici que l'échelle sur cet individu est de 1 mètre. Et on voit bien que le message doit faire un aller-retour entre le moment où il y a la stimulation, l'étirement du muscle, parcourir 2 mètres, donc 1 mètre aller, 1 mètre retour, pour revenir au muscle, et c'est-à-dire de se contracter. Et on voit bien qu'en parcourant 1 mètre à l'aller et 1 mètre au retour, le message nerveux ne va pas jusqu'au cerveau. Ce n'est pas le cerveau qui va donner l'ordre au muscle du mollet de se contracter en réponse à son propre étirement. Donc la première étape, c'est donc la détection de l'étirement et l'envoi d'un message qui va parcourir 1 mètre. On voit qu'a priori, ce message, il va aller jusqu'à la moelle épinière et pas plus haut. La moelle épinière est un centre nerveux au même titre que le cerveau ou le cervelet. Et ensuite, le trajet retour va revenir jusqu'au mollet pour lui dire de se contracter. Donc ce trajet aller, c'est le trajet qui va donner l'information au centre nerveux, information qui dit le muscle a été étiré. On parle de messages sensitifs et ils parcourent des fibres sensitives. Donc c'est la sensibilité, elle parcourt des fibres sensitives, donc détection de l'étirement, envoie de messages nerveux sensitifs jusqu'à la moelle épinière, puis envoie de l'ordre au muscle de se contracter par, donc le trajet retour, qui s'appelle un trajet moteur, c'est la motricité, c'est envoyé par des fibres motrices. Et ça, c'est le message qui va dire au muscle de se contracter en réponse à son propre étirement. Donc on voit que grâce au calcul et grâce à l'expérience, il n'y a que deux mètres qui sont parcourus par le message nerveux, deux mètres aller-retour, donc un mètre à l'aller, un mètre au retour. Ce n'est pas le cerveau qui donne l'ordre au muscle de se contracter en réponse à son propre étirement. Donc si on récapitule, on a vu que le réflexe mutatique, c'est tout d'abord une stimulation qui est un choc au tendon, qui provoque un étirement du muscle, et c'est là qu'il y a détection de l'information, le muscle est étiré. En réponse à ça, on a un message nerveux sensitif qui parcourt des fibres sensitives et qui va aller jusqu'à un centre nerveux, la moelle épinière. C'est la moelle épinière qui va donner l'ordre au muscle de se contracter en réponse à son propre étirement. Ça va passer par un message nerveux qui parcourt des fibres motrices, cette fois-ci, qui va donner l'ordre au muscle de se contracter. Et ça, ça constitue la réponse. Donc voilà pour le réflexe myotatique, tout ce qu'on peut en savoir jusqu'à présent grâce à cette première séance. Maintenant, on va passer à la deuxième activité de la séance 2. On va se poser la question quel est le trajet que parcourt le message nerveux lorsqu'il arrive dans la moelle épinière ? La moelle épinière qui est une structure contenue dans la colonne vertébrale. On voit qu'il y a un message sensitif qui arrive et qu'il y a un message moteur qui repart. Et on va étudier une expérience historique qui est l'expérience de Majindi qui a réalisé plusieurs sections, c'est-à-dire il a coupé à plusieurs endroits de la moelle sur différents animaux. Donc voilà la structure de la moelle épinière. On distingue des nerfs qui arrivent jusqu'à la moelle. Le nerf rachidien des deux côtés. On a un ganglion rachidien sur la face dorsale. Donc là, c'est du côté du dos. On n'a pas le ganglion sur la face ventrale. Et donc, on a une structure grise au milieu qui s'appelle la substance grise autour la substance blanche. Et c'est symétrique du côté gauche et du côté droit. on a dans les deux cas un nerf rachidien qui arrive et qui se sépare en deux fourches, deux racines en fait, une racine dorsale donc du côté du dos et une racine ventrale du côté du ventre. Et donc Majindi, il a réalisé trois types de sections. Des sections ici au niveau du nerf rachidien, des sections au niveau de la racine dorsale et des sections au niveau de la racine ventrale. Donc voilà les différentes expériences qu'il a faites. Expérience 1, la section A entraîne une perte de toute sensibilité et de toute motricité de la région énervée. Expérience 2, la section B donc de la racine dorsale du nerf rachidien, l'animal perd alors toute sa sensibilité mais il a encore une motricité. L'expérience 3, ici on coupe en C, la section de la racine ventrale en C provoque la perte de la motricité mais pas de la sensibilité. Si je traduis tout ça, c'est-à-dire que lorsqu'on coupe en A, l'animal perd toute sensibilité, il ne peut plus détecter les informations qui proviennent du bas, donc par exemple dans le cas du réflexe métatique il n'y aura plus de détection de l'étirement et également perte de la motricité, donc il n'y aura plus de capacité par exemple du cerveau de donner à l'ordre à la jambe de se contracter. Lorsqu'on coupe en A, en B pardon, en B, on perd la sensibilité, c'est-à-dire que les informations ne sont plus perçues depuis la jambe, par contre la motricité est conservée, cela veut dire qu'il n'y aura plus de capacité de l'organisme à ressentir les étirements par exemple au niveau du muscle de la jambe, par contre il pourra donner l'ordre par son cerveau à la jambe de se contracter. Et enfin, l'expérience C, ici il y a une perte de la motricité mais pas de la sensibilité, donc ça veut dire qu'il y aura capacité pour l'organisme à détecter un étirement du muscle de la jambe mais par contre incapacité à contracter la jambe volontairement. Dans tous les cas, que ce soit la section A, en B ou en C, le réflexe myotatique est supprimé. Et donc l'activité que vous allez devoir faire, c'est d'analyser ces trois expériences pour en déduire le trajet du message nerveux dans le cadre du réflexe myotatique à l'intérieur de la moelle épinière. Je récapitule qu'on a un message sensitif qui arrive et un message moteur qui part. Donc par où arrive le message sensitif, par où part le message moteur, c'est grâce à l'analyse de ces trois expériences que vous allez pouvoir déduire le trajet du message nerveux dans la moelle épinière. Donc comme pour la première séance, vous ne passez pas plus d'une heure à faire cette activité, vous analysez les expériences 1, 2 et 3 et on fera la correction en début de la séance 3. Je vous remercie, bon courage ! Sous-titrage ST' 501